Musique 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 La sortie imminente du gouvernement En RDC, nous avons une autre promesse La sortie imminente du gouvernement Mais qu'est-ce qui bloque la sortie imminente du gouvernement ? Il y a une forte pression de l'autre côté de la communauté internationale Il faut que le représentant de M23 soit représenté au sein du gouvernement Voilà un peu les quelques détails que nous avons recueillis Hier, au niveau de nos câbles Au niveau de la présidence de la République Le détail de l'actualité par rapport au blocage De la sortie imminente du gouvernement Mais pourquoi Tina Salama Aloubaki Qui a une sortie imminente du gouvernement Était-elle ? Pourquoi aujourd'hui, tous les vieux loups de la mer Ils vont s'imposer Ils vont s'imposer dans le poste dans le gouvernement Il y a blocage au sein du gouvernement Au sein de l'Assemblée nationale Même si le bureau définitif est où Ticotiam a en place Après plus ou moins 5 mois d'absence Et nous sommes en train de partir vers une session extraordinaire Au niveau du Parlement Et cette session extraordinaire Demanderait beaucoup de moyens Parce que d'ici le 15 juin Session ordinaire Et Sengheli et Scylla Mais pendant que le gouvernement est mis dans l'outil Nous sommes en train de partir vers une session extraordinaire Et cela va demander de plus en plus de l'argent Pour que cette session puisse se tenir Ainsi nous demandons à ceux qui bloquent le gouvernement Ces vieux loups de la mer De penser aussi à la population Vous avez été élus plutôt par le même peuple Et c'est le même peuple qui est en train de souffrir Aujourd'hui lorsque nous entendons ce genre de discours C'est comme si nous avons l'impression Que vous n'avez pas un peu de la pitié Vous n'avez pas un peu de la décence Vous n'avez pas du respect Envers le peuple qui vous a élus Nos frères sont tués à l'Est La misère est partout Même chez le président de la République Les ponts s'est effondré Aujourd'hui le peuple arrive à insulter Tshisekedi A parler mal de Tshisekedi Parce qu'il est mal entouré Tous ces gens que vous voyez Tshisekedi Les ponts s'est effondré Mais les ponts s'est retrouvé La même manière Les ponts s'est effondré A faire la même chose Ceux qui m'ont sorti Qu'au fungola misouti Les ponts s'est alli La jeunesse congolaise Moi j'ai posé ce genre de questions J'aimerais aussi que chaque Congolais Puisse regarder de l'avant Parce que c'est d'un autre avenir Que cela dépend Le même personne Le même gens Le même personne Qui se mette A détourner des millions et des millions d'argent Le même personne Qui se mette A prendre leurs enfants Comme le ministrable Lorsque vous regardez Le ministrable C'est un parti politique Allié de l'UDPS Mais c'est une honte Une honte J'ai vu quand même Au niveau de l'UDPS Que ces histoires n'existaient pas Je ne vois pas Qu'on est en train De proposer Les proches parents Ou soit les proches D'une famille De ceux-là Qui sont au pouvoir Mais de l'autre côté Ces mêmes personnes Avec les mêmes habitudes Avec le PPRD Ce sont les mêmes habitudes Qui continuent jusqu'aujourd'hui Laissez-moi Parce que j'ai pris la résolution De vous dire A chaque début de l'émission Sur DRC News Télévision D'ailleurs je vous demande Je vous supplie De aimer notre vidéo Et surtout De la partager Parce que Ces groupes d'individus Ces groupes Des sorciers Ces groupes Des Inca Peuples votés Regardez comment Vous remerciez le peuple Regardez la manière Dont vous Vous êtes indifférent Envers le peuple Qui vous a voté Les gens vous ont fait confiance Vous les avez pris Aujourd'hui Comme Des modes Je ne sais pas Quel terme Je peux utiliser Pour Qualifier La manière La manière dont Les politiciens Sont en train De traiter Le peuple Congolais Qu'est-ce que Ce peuple Vous a fait Êtes-vous humain La vie sociale Aujourd'hui N'en parlons pas Le prix Des biens Des premières nécessités Est triplé Mais c'est le pouvoir On regarde les choses en face Et on vous dit Que ça ne voit pas Le chef de l'État Laissez-moi vous dire Si vous prenez Cette émission Partagez La routine De la chef de l'État La souffrance Elle est totale La souffrance S'empire La peine S'empire En République Démocratique Du Congo Les gens Qui sont Aux endentours De vous Le peuple Est en train De mal parler Sur vous Pourquoi Parce que Les choses Ne marchent pas Ces mêmes personnes Ce sont Ce sont Oyo Basaliko Bloqué La sortie Du gouvernement Même si Mes chers compatriotes Je vais parler De notre angle Il y a blocage La subvention La subvention La subvention qu'il faut Donner aux entreprises On nous donne pas La subvention Détournée Le forage L'argent Détournée L'éclairage public L'argent Détournée Qui aujourd'hui Est noire En République Démocratique Du Congo Aucun secteur Ne marche Aucun secteur Ne marche Tata Mokonza Eko Ces gens-là Il faut vous débarrasser D'eux Cette classe politique Ne suivez pas Le discours De ces gens-là Vous êtes Le président De la République Vous avez Le pouvoir Vous êtes Le garant De bon fonctionnement Des institutions Vous devez Ouvrir L'œil Et le banc Regardez Les brébis Galeuses Les lions Qui sont autour De vous Qui sont en train De tuer Votre propre Peuple C'est le même Personne Qui vous entoure Ce sont Les mêmes Personnes Qui vous entoure Ce sont Les mêmes Les personnes Ce sont Les mêmes Personnes Même si Aujourd'hui Il y a L'annonce Il y a Que Basali Qui ont Révoqué De l'armée Mais Monsieur Le président Ces révocations Elles devraient Être faites Il y a Longtemps On vous a Aveglé On vous a Menti On vous a Dit Que ces Généraux Là Sont Loyal Envers Vous Regardez Le résultat Aujourd'hui La même Chose Se passe En politique Monsieur Le président Tous Ce Ministres Qui Vous Entoure Est Ce Quelqu'un Peu Montrer Le bilan Positif Dans Ce secteur Pour Être Recondu Les Sont Le 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 Positif Pour Qu'il Soit Reconnu Et S'il A Échoué Lamentablement Qu'est Ce Qu'il Do Faire Encore C'est Toujours De Le C'est Le Le De De Le 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 c'est vous le président qui a été élu par le peuple dans une circonscription électorale dans un territoire dans une ville mais vous, vous avez été élu sur l'ensemble du territoire national et le peuple va vous demander des comptes de la même manière les personnes qui ont chanté pour Mouboutou mais c'est ceux qui ont essayé ces secteurs-là ils ont échoué ils ont prié ils ont détourné ils ont laissé le pays par terre ces mêmes personnes ce qui a été fait pour Mouboutou ce qui a été fait pour Mouboutou en 2028 ce qui a été fait pour Mouboutou et ils commenceront à dire tu sais qu'il y a que ça lui fait bien de la même manière il y a eu le Kabil mais Kabil a ça la qui bien diront que Mouboutou a ça la qui bien parce qu'ils étaient ensemble ils ont travaillé si Kabil a échoué donc Mouboutou c'est lui qui a échoué lamentablement il faut que Mouboutou il faut que Mouboutou pour les Fongolais les Fongolais les Fongolais les Fongolais la classe la classe politique congolaise elle est pourrie mérite d'être renouvelée les jeunes doivent prendre la conscience surtout les députés jeunes je disais que Mouboutou c'est un chef de l'État c'est un chef de l'État est-ce que la population est-ce qu'il y a une assemblée nationale pour qu'il y ait un chef de l'État vous devez avoir honte vous devrez avoir honte vous devez avoir honte les choses ne doivent pas se passer comme ça les choses ne doivent pas être comme ça vous devez avoir honte il y a Mouboutou ce n'est pas sérieux ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui les politiciens ils ne sont pas tout pour eux est normal c'est normal pour eux si c'est dans l'avantage tout est normal mais le peuple est en train de souffrir même si ils sont inconscients je parle de membres de l'union sacrée ils sont inconscients si les gens qui nous dirigent aujourd'hui étaient conscients si les gens qui nous dirigent aujourd'hui étaient conscients il y a une communauté internationale de la pression que la communauté internationale exerce ce lieutenant de l'union sacrée mais regardez comment sous pression de la communauté internationale aujourd'hui nous avons appris mes chers compatriotes que la communauté internationale le conseil de sécurité de la communauté internationale obligerait à Félix Tisekedi avant toute sortie du gouvernement il faut intégrer la franche du M23 voilà le but du voyage il y a William Ruto le président Kenya qui n'est ni facilitateur dans les deux processus il y a dialogue où la République démocratique du Congo est alliée à engager avec les Rwandans il y a à Kei Etats-Unis au lieu de parler de son pays il était parti parler de la République démocratique du Congo et cette pression et cette pression qu'exerce la communauté internationale sur la personne de Félix Tisekedi cette pression qu'exerce la communauté internationale pour qu'il y ait effectivement un dialogue entre le rebelle du M23 et l'armée congolaise et cette pression qui ferait que M. Corneille il y a à côté de la gouvernement Bertrand c'est un membre de la gouvernement mais le gouvernement c'est un officier supérieur de l'armée de l'armée de l'armée c'est un officier supérieur de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée Bernard Bahati c'est un officier supérieur de l'armée de l'armée de l'armée cette pression qu'exerce le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui les gens qui sont aux alentours même il y a ce qu'il dit il ne va pas comprendre et il nous laisse tout seul concentré à répliquer avec tous ces gens-là le peuple tout celui qui va encore oser s'interposer c'est la marche contre nous ce qui va c'est la prison c'est la prison qui va réclamant qui la vie chère effectivement nous allons le faire parce que nous combattons pour l'avenir de nos enfants est-ce que ces pays n'a l'honneur même à cause à la fière que moi on a eu à vivre dans la République démocratique du Congo par exemple on a un membre de l'Union Sacrée on a un membre et 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 on a un membre donc il y a un membre et on a un membre et on a un membre qui ça doit vous révolter on ne peut pas accuser Félix Tshisekedi de tout mais les gens qui sont aux alentours de Tshisekedi ce sont ces gens qui le rend un mauvais service le problème et la différence entre nous et d'autres régimes passés si ça ne marche pas on le dit les alliés nous tuent le bat les kamer et les mosso disons-nous la vérité mosso qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau à la République démocratique du Congo il était avec mon bout ministre des sports ministre des sports sous le randésidé Kabila mosso sous Joseph Kabila mosso sous Tshiseke mosso tshisekedi atafalou lozo qui pouvoit mosso il nous change de couleur kameneo ankosa na ko change de couleur les politiciens kongolais vanikko change ba koulè kom il ven ma ke cela soit na avantage jama boten abangu namabungu nabangu le chef de l'état soki baduniter na bisou a idepes basali kokokakoye bisayyo verite te ngay communicatère na yon nali koloba le peuple va demander des comptes non pas bati le peuple ne demanderait pas des comptes à kamere mais le peuple demandera des comptes à toi parce que tu as été élu sur l'ensemble du territoire national et ne laissez pas ces gens venir bafouer toute une vision que ton père a bâti toute sa vie sur la lutte y a vision et le bafoué la vision la lutte que Tchern Tchisikémi a poursuivi toute sa vie jusqu'à mourir il a été ridiculisé même dans son village natal à cause de sa lutte le peuple d'abord l'installation de l'état des droits le état des droits et comme il y plus fort laissez-moi en parler mes chers compatriotes parce que ça fait mal tous ceux qui ont litté pour une lutte noble de Tchern Tchisikémi qui est l'instauration de l'état des droits les sociales du peuple sont dessus de la manière dont les choses se passent sous le règne du fils de Tchern Tchisikémi ces gens vous mettent en erreur ne suivez pas le discours des bâti des kamer des mosso qu'est-ce que le peuple peut retenir Tchililo qu'est-ce que le peuple peut retenir Tchililo la régime il y a il dépasse son pouvoir quoi les attentes qu'avait la population n'en résument qu'on s'effondrait ça s'effondre parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas exécuter d'ailleurs je vais le dire clairement ces gens ne respectent pas le chef de l'état trop de camarades trop de camaraderie oh non ils sont maintenant des commissionnaires près du président de la république tout doit passer par eux détournement sur détournement des bons projets des bonnes visions le chef de l'état initie les mêmes choses mais à la réalisation les amis du chef de l'état des tours le peuple commence même à ne pas croire à l'innocence de Félix qui s'était dit parce que ce sont ses amis qui volent donc il n'y a pas Zaline Akkad ces gens sont en train de saluer l'image du chef de l'état où est passée la justice l'état de gloire que nous avons recherché pendant ce cas de lutte avec Étienne qui s'est dit est-ce que moi je dois avoir peur de vous j'ai été déjà en prison à pouvoir la bisoua y dépèce pour avoir défendu le peuple et je vais continuer à le faire à défendre le peuple il a lisé de tout cela pour m'envoyer en prison sans que il n'y a pas sans que il n'y a pas de pleurer sans que il n'y a pas de fraction il m'a envoyé en prison parce que j'ai dénoncé le peuple et il y a une clamère publique il n'y a pas ce qu'il peut nous dire le peuple il ne faut que Nicolas il m'a arrêté en 2022 fin 2021 début 2022 j'ai été en prison parce que j'ai dit il n'a bloqué tout un programme national agricole j'avais alerté j'ai dénoncé il m'a arrêté il m'a envoyé en prison sans qu'il n'y a pas regardé aujourd'hui c'est la même personne qui est acquisée dans le projet forage forage même si elle n'a pas le 21e siècle est-ce que il n'a pas qu'il 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 n'a pas regardé le plus ridicule encore malgré qu'il n'a pas 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 malgré surfacturation au salati qui détourne encore l'argent les gens qui sont aux alentours de Félix voilà pourquoi le gouvernement traîne sortie imminente Tinello et Zaliko et Komi Jésus Christ vient bientôt pourquoi les mêmes personnes veulent se retrouver encore dans le nouveau gouvernement pour détourner et continuer leurs sales habitudes et vous nous demandez à nous les communicateurs de l'IDPES aussi avertis que nous sommes que nous puissions nous taire et que ces gens puissent continuer à voler que ces gens puissent continuer à saluer l'image même de Tchentisekedi que ces gens puissent continuer à saluer l'image du président de la république que ces gens puissent continuer à saluer le régime pour lequel nous nous sommes bâtis dans l'opposition contre va et marée c'est impossible vous allez nous retrouver sur votre chemin je l'ai dit deuxième mandat pas de gars t'es l'homme au-ribi 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 t'es l'homme à tout forage au-ribi à 145 territoires à l'école moderne nos enfants nos frères qui sont là-bas dans le fin fond dans mon village dans mon village dans mon école dans mon centre de santé dans mon centre dans mon cadre dans mon cadre dans mon cadre dans mon cadre vous détournez l'argent ces programmes de 145 territoires échec total combien de territoires ont bénéficié des édifices pourquoi ? parce que je dis la vérité non je ne peux pas me taire face à l'injustice je ne peux pas me taire mes chers compatriotes l'injustice est à l'injustice voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à où il est alli sorti à gouvernement ceux qui sont pépini à chef de l'État je vous ai dit gouvernement il y a tout rôle il y a tout rôle cette constitution mérite d'être changée on mérite de passer de la 3ème à la 4ème république mais avant de passer à la 4ème république on doit nettoyer la classe politique congolaise parce que ils sont capables de tout ils sont capables de tout retenez une fois de plus qu'à l'est de la république c'est du débandade total personne ne résiste le M23 ne résiste pas le RDF ne résiste pas l'armée ougandais ne résiste pas le polonais ne résiste pas un polonais a été arrêté pour expionnage et sabotage condamné à la peine de mort bientôt il sera exécuté bientôt il sera exécuté parce qu'il a été condamné à la peine de mort pour expionnage et vous savez pourquoi le président polonais a pris tout son temps pour rappeler son homologue Félix Tchisekedi pour parler de la situation de ces polonais qui ont été arrêtés et ces polonais ont été arrêtés au front ensemble avec le rebelle de M23 mes chers compatriotes cette pression que je vous ai parlé de la communauté internationale qui pèse sur la personne de Tchisekedi pour que Tchisekedi n'engue à Zaliwana et le collège il faut à ça à Bakissa représenter à M23 la gouvernement Tchisekedi doit utiliser la voie diplomatique celle du dialogue pour dialoguer avec le M23 en fait que le membre de M23 puisse se retrouver tout cela pour qu'il y ait toujours de l'infiltration que l'armée puisse être répartie et que le service de sécurité de nos frontières puisse être remis entre les mains du Rwandais comme ça a été convenu en 2013 avec Joseph Kabila Kabangu et aujourd'hui que Tchisekedi leur tient la tête ces gens ne peuvent pas abandonner voilà pourquoi ils sont allés chercher le Kenya qui est l'ami proche du Rwanda qu'il y a des douanées du Rwanda dans les exactions dans la violation des droits de l'homme aux Alikosalim à l'Est de la République et moi je me pose la question avec tout ce qui se passe est-ce que les Congolais sont en train de lire le temps le signe du temps est-ce que vous êtes en train de le lire le pays est en train de courir à sa perte le pays est en train de partir le pays est vers son déclin et il n'y a que nous le peuple Congolais qui peuvent défendre ses territoires et notre intégrité territoriale voilà pourquoi chaque jour qu'il y a des droits de la République chaque jour qu'il y a des droits de la République chaque jour qu'il y a des droits de la République parce que depuis le lancement il y a opération Vengeance il y a des droits de la République et il n'y a aucune résistance le Bikoutou qui a été à force sous-armée de la République démocratique du Congo une tactique qui a été vite jouée par vite compris et dénichée par l'armée qui a mis le feu sur le rebelle malgré la tactique pour qu'il puisse être confondi et les qu'a quitté ils ont pris la poudre des scampettes qui a mis la tempête le ciel est noir sur le rebelle du M23 le Rwanda ne sait pas comment évoluer voilà pourquoi les Etats-Unis ont dû repartir vers le Rwanda qui était leur meilleur allié parce que le Rwanda bénéficiait dans l'aide militaire américaine parmi les pays africains surtout parmi les pays Afriques noirs les Américains envoyaient des subventions ils donnaient des millions de millions de dollars chaque année au Rwanda le Loba monique les amènent à leur propre perte avec les images à l'appui que même les experts de l'ONI ont démontré les Américains partent courtiser le Kenya parce que le Kenya leur promesse à ce qu'ils feront du Kenya le meilleur allié des Etats-Unis mais les Américains et le Rwanda c'est la même chose voilà pourquoi lorsque le président William Ruto a parlé de la République démocratique du Congo en présence du secrétaire d'Etat américain monsieur Anthony Blackham ça veut dire que le ministre d'affaires étrangères américain a zalaté sur place il a compris tout ce qui se disait même si William Ruto n'est pas Mouto et Zaliko négocié entre le Rwanda et la RDC parce que c'est l'ancien président Kenya qui était désigné il a copiloté le processus de Nairobi mais par hasard un président exercice qui n'est pas ni de loin ni de près à associer à nous parler de la RDC à nos États-Unis devrions-nous encore faire confiance aux Américains les Américains nous ont montré noir sur blanc sur qui ils sont en train de compter voilà pourquoi mes chers compatriotes chaque jour je veille la conscience l'armée est là en attendant le voyage du chef de l'État à la RDC l'armée est là le loisalendo est là les volontaires pour la défense de la patrie le VDP ils sont en train de se battre jour et nuit d'ailleurs l'objet il y a le Twitter il y a le Tali Bertrand qui dit l'armée congolaise a bombardé à l'aveugle plutôt ces villes il y a plusieurs maisons des dégâts moi je me suis posé la question aujourd'hui vous commencez à pleurer que les civils sont morts parce que les villes sont trop les civils ils sont bombardés même dans les sites ils sont déplacés ils sont couffés donc ceux qui disent ils sont m'un M23 ils sont m'un civil et la tactique c'est bien ceux qui disent M23 ils sont m'un armée les armées rwandais ils sont m'un militaire ils sont m'un de l'un de de Séramwe ils sont m'un civil c'est votre tactique vous êtes en train de jouer le jeu de l'ennemi je suis obligé d'y m'arrêter par là je suis obligé de m'arrêter je suis obligé je suis obligé je suis obligé de m'arrêter chaque émission je suis obligé je suis obligé je suis obligé je suis obligé abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo chaque jour je vais détailler chaque ministre qui sera publié dans le gouvernement et j'ai dit tout le monde je suis obligé sur la même chaîne je suis obligé de m'arrêter